En ce moment, M. le député de Lévis. Alors, merci, M. le Président. Il y a deux semaines de cela, le gouvernement nous présentait une politique économique dont une grande partie des dépenses n'étaient pas budgétées dans l'exercice courant. Depuis, nous avons eu droit à l'annonce de trois autres politiques, mais aucune explication sur les sources de financement de celles-ci, puis on apprend qu'il y en a deux autres à venir. M. le Président, nous savons depuis plusieurs semaines déjà que ce gouvernement ne respectera pas le déficit zéro cette année. De plus, ce gouvernement nous présente des plans qui sont flous, financés par la carte de crédit et remettant en cause les équilibres financiers pour les prochaines années. M. le Président, comment le ministre des Finances conciliera-t-il le report du déficit zéro, les sommes virtuelles annoncées pour les quatre politiques et les revenus de l'État qui ne sont pas encore au rendez-vous? M. le ministre des Finances. M. le Président, je suis heureux de me lever pour parler de notre politique économique. On n'a pas eu beaucoup de questions. Je rappelle que cette politique économique, c'est une politique qui est majeure, politique qui englobe à la fois des mesures de court terme et des mesures de long terme, des mesures structurantes, des mesures qui s'attaquent aux problèmes fondamentaux de l'économie québécoise. Il y a entre autres là-dedans une politique de recherche et d'innovation qui va faire en sorte qu'il y aura plus d'innovation dans les entreprises au Québec. Il y a aussi une stratégie industrielle qui vise à ce que nos PME, en particulier, investissent plus, s'automatisent, se modernisent, se verdissent. Donc, faire en sorte que nos entreprises manufacturières soient plus productives et qu'elles soient à même de réussir mieux sur les marchés extérieurs. Je vous rappelle, M. le Président, que les exportations québécoises ont diminué de façon importante sous l'ancien gouvernement, en particulier vers notre principal marché, que sont les États-Unis. Je vais conclure en disant aux collègues que, évidemment, nous contrôlons les dépenses, il le sait très bien, que nous allons déposer une mise à jour dans les prochaines semaines qui fera état de la situation. Cela étant, nous sommes un gouvernement responsable, nous l'avons montré par notre contrôle exemplaire des dépenses. Premier complémentaire, M. le député de Lévis. Je suis surpris d'entendre la réponse du ministre des Finances, M. le Président, parce que, justement, le ministre des Finances nous a même refusé un document. Nous avons demandé, j'ai la lettre ici que je vais déposer, demandant les revenus et les dépenses de l'ensemble des organismes et fonds spéciaux du gouvernement pour mieux comprendre la croissance réelle des dépenses. Les représentants du gouvernement, à la Commission des Finances publiques, s'y étaient pourtant engagés. Le ministre peut-il nous expliquer concrètement et de façon correspondante qu'on peut avoir les vraies réponses aujourd'hui ici, M. le Président ? Je fais consentement pour le dépôt du document. Consentement. M. le ministre des Finances. Écoutez, je ne sais pas de quel document, en particulier auquel le député réfère. De mémoire, je me rappelle qu'en commission parlementaire, nous avions évoqué la question d'une reddition de comptes plus élaborée, disons, dans le cas des fonds spéciaux. Et, effectivement, lorsque l'exercice de reddition de comptes se fera, et absolument, ça se fait après le dépôt du budget, on aura à ce moment-là l'occasion de fournir des documents qui sont demandés par le député. De mémoire, encore une fois, je m'y étais engagé lors de la commission parlementaire et, à mon sens, il y avait toute une année financière à couvrir au-delà de laquelle l'exercice de reddition de comptes serait fait. Et c'est là-dedans qu'on est, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Lévy. La lettre est très claire, M. le Président, on va vous laisser en prendre connaissance. Deuxièmement, ça fait des mois que l'on demande au gouvernement de faire preuve de transparence et de présenter la mise à jour économique du gouvernement pour l'année en cours. M. le Président, on est à veille d'élection. Le ministre des Finances peut-il s'engager, excusez-moi, peut-il s'engager aujourd'hui à déposer sa mise à jour économique avant les élections? M. le ministre des Finances. M. le Président, il y a des choses que nous avons l'intention de faire dans les prochaines semaines. Premièrement, déposer les comptes publics. Les comptes publics qui, donc, nous disent, qui nous donnent un portrait des États financiers du gouvernement du Québec en date du 31 mars 2013. M. le Président, par ailleurs, dans les prochaines semaines, par la suite, ou en même temps, il y aura le dépôt de la mise à jour. Et dans le passé, dans les dernières années, ça s'est fait à quelque part entre le 15 octobre et le 15 décembre. Nous sommes à travailler là-dessus, M. le Président, et en temps et lieu, ce sera déposé. M. le Président, et en temps et lieu, ce sera déposé.